Bretagne, contrôlé positif à l'alcool, le député Michael Cosson perd son permis. L'élu des Côtes d'Armor a été contrôlé samedi avec un taux de 0,82 g d'alcool par litre de sang. Il s'est fait prendre par la patrouille. Samedi soir, alors qu'il sortait d'une cérémonie de vœux, le député modem de la première circonscription des Côtes d'Armor Michael Cosson a été contrôlé positif à l'alcool, a-t-on appris auprès du parquet de Saint-Brieuc, confirmant une information du télégramme. Lors du contrôle routier mené par les gendarmes sur la commune de Plédran, l'élu affichait un taux de 0,82 g d'alcool par litre de sang, soit, un taux de nature délictuelle, précise Nicolas Haïtz, procureur de la République de Saint-Brieuc. Le permis du député breton a été suspendu pour une durée de deux mois. D'autres députés déjà pincés pour alcool au volant. Sans antécédent judiciaire, Michael Cosson, ancien maire d'Illion, devra aussi suivre un stage payant de sensibilisation à la sécurité routière et pourrait également faire l'objet d'une amende. Interrogé par West France, l'élu a reconnu sa faute. « Je l'assumerai comme les autres qui ont pu commettre ce genre de délit », a-t-il indiqué. Ce n'est pas la première fois qu'un député se fait pincer pour alcool au volant. Placé en garde à vue après un contrôle de police dans la nuit du 27 au 28 février, le député communiste du cher Nicolas Sansu avait ainsi été condamné début mai à deux mois de prison avec sursis pour outrage à agents et conduite en état d'ivresse. Côte d'Ivoire, Nigeria, sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match de la CN 2024 ? Jeudi à 18h, les Elephants, leaders de leur groupe, vont tenter de se qualifier pour le tour suivant, face aux Super Eagles, deuxième. C'était le choc annoncé au moment de connaître la composition de ce groupe. Ce qui n'était pas prévu, en revanche, c'est que le Nigeria arriverait avec un point dans ce duel, après avoir concédé le match nul face à une surprenante équipe de Guinée-Équatoriale. Les Super Eagles doivent désormais prendre des points contre la Côte d'Ivoire s'ils veulent poursuivre leur chemin dans la Coupe d'Afrique des Nations. Mais face aux Pays Hauts, tombeurs de la Guinée-Bissau lors de la première journée, 2 à 0, la mission ne s'annonce pas facile. A quelle heure et sur quelle chaîne voir Côte d'Ivoire, Nigeria ? Cette rencontre de la CN 2024 sera diffusée sur Binsport 2, le jeudi 18 janvier 2024, en direct pour les abonnés. Des Elephants en Confiance Avant cette affiche entre deux des meilleures sélections du continent africain, les Ivoiriens sont sereins. Ils ont remporté leur premier match et se sont libérés d'un poids, devant leurs supporters. Ils ont déjà l'occasion de se qualifier pour le prochain tour s'ils réussissent une belle performance. C'est tout le mal que l'on souhaite aux joueurs de Jean-Louis Gasset. Les Super Eagles sont du plomb dans l'aile. En démarrant la compétition par un match nul face à la Guinée-Équatoriale, 1 à 1, les coéquipiers de Victor Ozymen n'ont pas vraiment impressionné. Reste à savoir s'il ne s'agissait que d'un passage à vide avant de retrouver leur niveau face à un adversaire de taille. Pour cette rencontre, les deux sélectionneurs peuvent compter sur tous leurs joueurs. Les Compos Probables Gironde Gironde Le Figaro Bordeaux Trois jeunes filles qui se rendaient au collège ont croisé la route d'un exhibitionniste à Langon, mercredi. Ce dernier, vêtu d'un long manteau et désormais activement recherché par la Gendarmerie nationale, a d'abord ouvert son par-dessus et présenté son sexe nu à deux premières collégiennes, à 7h30, près du centre-ville. Effrayés et choqués, les adolescentes, âgées de 13 et 15 ans, ont pris la fuite tandis que leur agresseur repartait dans une autre direction. La scène s'est ensuite répétée quelques 500 mètres plus loin, avant 8h15, au détriment d'une troisième victime, scolarisée dans un autre établissement. Cette dernière ne connaissait donc pas les deux premières collégiennes. Également traumatisée, la jeune fille a pris ses jambes à son cou. Entendue par la brigade de Langon, Gironde, toutes trois ont déposé plainte, entourées de leurs parents, ce mercredi. Une enquête pour « Exhibition sexuelle » a été ouverte afin d'identifier l'auteur des faits et l'interpeller au plus vite. IVG dans la Constitution, feu vert de l'Assemblée en Commission des lois La première étape pour l'inscription du recours à l'IVG dans la Constitution a été franchie avec l'approbation de la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Les députés de la Commission des lois ont approuvé mercredi l'inscription dans la Constitution de « La liberté garantie » pour une femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse, IVG, première étape d'un parcours dégagé à l'Assemblée, mais plus incertain au Sénat. Le projet de réforme constitutionnelle, dont la formulation inquiète des parlementaires LR et RN, sera examiné le 24 janvier dans l'hémicycle, avant d'aller au Sénat, dominé par la droite et le centre. En cas d'adoption par la Chambre haute dans les mêmes termes, une hypothèse incertaine à ce stade, un congrès réunissant les parlementaires à Versailles serait convoqué le 5 mars, pour une adoption définitive nécessitant les 3 baroblicks 5 des voix. Meurtre et Moselle, ils frappent et séquestrent leur fille car elle est homosexuelle. Les mis en cause ont expliqué avoir voulu « soigner » leur fille en lui donnant « des gifles et des coups de bâton ». Séquestrée en Turquie, isolée en France, une adolescente de 17 ans a subi les mauvais traitements de ses parents en raison de son homosexualité. Selon les informations d'actu.fr relayées par BFM TV, la victime avait fait son coming-out au cours de l'été dernier lors de vacances en Turquie. En apprenant que leur fille avait une petite amie, les mis en cause ont décidé de la maintenir dans son pays d'origine jusqu'en octobre, la privant de téléphone et la contraignant à porter le voile. Malheureusement pour la jeune femme, les maltraitances ne se sont pas cantonnées pas à la frontière turque. Une fois de retour à Vendée-Uvrelay-Nancy, Meurtre et Moselle, elle a été brutalement « déscolarisée et coupée de ses relations », indique le parquet de Nancy. Jugement le 13 juin prochain Le 11 janvier dernier, des policiers se sont rendus au domicile de la famille. Alertés par le SEMA, cellule enfance Meurtre et Moselle accueille, ils ont alors découvert l'adolescente de 17 ans et sa petite sœur de 13 ans. Victimes de violences physiques, elles ont toutes deux été envoyées dans un foyer. Interpellées et placées en garde à vue, les parents ont tenté de se justifier en disant avoir voulu « soigner » leur fille, selon une source policière contactée par Actu.fr. Pour ce faire, les deux suspects ont administré à la victime un traitement à base de « gifles » et de « coups de bâton », comme ils l'ont reconnu plus tard devant les forces de l'ordre. Placés sous contrôle judiciaire, ils seront jugés devant le tribunal correctionnel le 13 juin prochain. Nantes, un sans-papier interpellé pour le viol d'une femme devant le château des Ducs de Bretagne. Le suspect, un Algérien de 17 ans, a été arrêté dimanche dernier. Déjà connu des forces de police sous d'autres identités, il avait été condamné à trois reprises depuis 2021 pour des faits de vol et de trafic de stupéfiants. Le Figaro Nantes. Les caméras ont fait la différence. Les forces de l'ordre ont interpellé à Nantes, dimanche, un jeune sans-papiers suspecté d'être l'auteur d'un viol qui s'était déroulé dans la nuit du 4 au 5 janvier, au pied du château des Ducs de Bretagne, dans le centre historique de la ville. Le suspect, un Algérien affirmant avoir 17 ans, a reconnu les faits lors de sa garde à vue, après avoir été confronté aux différentes preuves recueillies par les enquêteurs. Le procureur de la République de Nantes, Renaud Godel, a confirmé mercredi au Figaro le rôle décisif joué par les caméras de vidéosurveillance, que la ville a porté l'an passé au nombre de 250. Les images transmises par le centre de supervision urbain ont été recoupées par les enquêteurs avec les témoignages de témoins de l'agression, ainsi qu'avec les traces ADN de l'assaillant, collectées sur place. La victime, âgée de 31 ans, a été agressée sexuellement vers 3 heures du matin, en contrebas du château des Ducs de Bretagne, sur la promenade du chemin de l'Anglais qui borde les Douves. Le suspect a déclaré aux policiers avoir été alcoolisés et sous médicaments la nuit de l'agression. Le parquet poursuit la vérification de l'identité du jeune homme qui, sous d'autres noms, a déjà fait l'objet de trois condamnations depuis 2021 à Toulouse et à Nantes, pour des affaires de vol et de trafic de stupéfiants. Le juge des libertés et de la détention a accepté le placement en détention provisoire du suspect requis par le parquet. Le niveau des nappes phréatiques continue de s'améliorer à la faveur des pluies. La situation est nettement plus favorable que l'année précédente, sauf dans le Languedoc et le Roussillon. La situation des nappes phréatiques de France métropolitaine a continué de s'améliorer à la faveur des pluies ces dernières semaines, plus de la moitié d'entre elles étant désormais au-dessus des normales en décembre, a annoncé mercredi le BRGM. La tendance est en effet majoritairement à la hausse, la période de recharge se poursuit avec 69% des nappes qui voient leur niveau augmenter. Seules les nappes du pourtour méditerranéen et de corps sont des niveaux stables ou en baisse. Ainsi, 56% des niveaux sont au-dessus des normales mensuelles en décembre, contre 48% en novembre, indique le Bureau de recherche géologique et minière, BRGM, Organisme public chargé de la surveillance, dans son bulletin mensuel sur les nappes d'eau souterraine au 1er janvier. Il reste à l'inverse 36% des points d'observation sous les normales mensuelles, tandis que 8% sont dans une situation comparable. Toutes les nappes réactives sont dans une situation très satisfaisante, a précisé mercredi en conférence de presse l'hydrogéologue et du BRGM Viollenbo. Soit toute la partie ouest englobant la Bretagne, le Poitou mais aussi le massif central. La situation reste en revanche préoccupante pour les nappes inertielles, qui mettent plus de temps à se recharger, du couloir de la Saône et du Saint-Gault, dans le sud du Haut-Rhin. Elles pâtissent en effet de plusieurs périodes de recharge successives déficitaires. Les nappes atteignent en outre des niveaux, historiquement bas, dans de nombreux secteurs du Languedoc et du Roussillon, en raison du manque de pluie. Sur l'ensemble du territoire, grâce aux précipitations d'octobre et novembre, la situation est donc nettement plus favorable que l'année précédente, excepté sur le Languedoc et le Roussillon, en décembre 2022, 72% des niveaux étaient situés sous les normales. Ce début de recharge hivernale permet d'espérer des niveaux satisfaisants en sortie d'hiver sur une grande partie du territoire, précise le BRGM, apportant ainsi une note d'optimisme après une nouvelle année marquée par la sécheresse. Comme toujours, l'évolution dépendra toutefois du niveau des pluies ces prochains mois. Le BRGM précise aussi que, la situation devra être particulièrement surveillée sur les nappes du pourtour méditerranéen, fragilisées par un étiage sévère et l'absence d'épisodes notables de recharge. Il juge en particulier, difficilement envisageable de reconstituer durablement les réserves des nappes du Roussillon et d'observer des niveaux au-dessus des normales d'ici le printemps 2024. Cette mise en garde concerne particulièrement les Pyrénées-Orientales, département à l'activité agricole et touristique importante qui a subi de nombreuses restrictions d'usage de l'eau. Les prévisions saisonnières de Météo France sur les mois de janvier, février et mars privilégient des températures plus élevées sur l'ensemble du territoire et des conditions plus humides que la normale sur une grande partie nord du territoire. Aucun scénario ne se dégage concernant les précipitations sur le pourtour méditerranéen. Réarmement démographique, tollé des féministes après les propos d'Emmanuel Macron Face à la hausse de l'infertilité, le président de la République a annoncé un réarmement démographique, provoquant de vives réactions au sein de plusieurs organisations féministes. Laissez nos utérus en paix, malaise, injonction nataliste. Les propos d'Emmanuel Macron, qui a appelé mardi à un réarmement démographique, suscitent un tollé dans les rangs féministes et de la gauche qui y voient une tentative de contrôler le corps des femmes. Face à la hausse de l'infertilité, problème qu'il a qualifié de « tabou du siècle », le chef de l'État a annoncé que « un grand plan de lutte contre ce fléau serait engagé pour permettre un réarmement démographique ». Afin de relancer une natalité en Berne, il a également annoncé la création d'un « congé de naissance » pour remplacer le congé parental actuel, peu rémunéré et de moins en moins utilisé. La mise en place de politiques natalistes, profondément contraires à l'autonomie des femmes, constitue une régression politique et sociale préoccupante, a réagi mercredi la Fédération nationale des centres d'information sur les droits des femmes et des familles, CIDFF, exprimant ça, vive inquiétude. « Laissez nos utérus en paix », a lancé de son côté la présidente de la Fondation des Femmes Anne-Cécile Melfer sur son compte X, ex-Twitter. À gauche, l'appel du chef de l'État a également fait grincer des dents de nombreux élus sur le réseau social. Réarmement démographique ? « Le corps des femmes n'est pas une arme, tous ces concepts fumeux sont inquiétants », a estimé le député LFI Alexis Corbière. La chef des écologistes Marine Tondelier a exprimé pour sa part son « malaise » et dressé un parallèle avec le livre « La servante écarlate » de Margaret Atwood, roman d'anticipation décrivant un régime totalitaire où les femmes sont asservies. Quant à Arthur Delaporte, porte-parole du groupe PS à l'Assemblée nationale, il a dénoncé des « injonctions natalistes ». À l'inverse, le Rassemblement national, RN, a salué la prise en compte de la question de la natalité tout en se montrant prudent quant aux modalités des annonces d'Emmanuel Macron. La natalité, là cette alerte rouge, en termes de nombre de naissances, a déclaré le porte-parole du parti d'extrême droite Philippe Ballard sur Freuxinfo. Or, un pays qui fait des bébés croit en lui, en l'avenir, ce qui n'est plus le cas à l'heure actuelle. Quelques 3,3 millions de Français seraient aujourd'hui directement touchés par la question de l'infertilité. Le nombre de naissances a quant à lui reculé de 6,6% en France en 2023, passant sous la barre symbolique des 700 000 pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le ROI Charles III hospitalisé la semaine prochaine pour un problème de prostate. Le Palais de Buckingham a annoncé par un communiqué l'hospitalisation du ROI d'Angleterre âgé de 75 ans pour une « procédure correctrice ». Le ROI Charles III, 75 ans, doit être hospitalisé la semaine prochaine en raison d'une hypertrophie « bénigne » de la prostate, a annoncé mercredi le Palais de Buckingham. Comme des milliers d'hommes chaque année, le ROI a consulté pour une hypertrophie de la prostate. Ce don est atteint Sa Majesté et Bénin et il se rendra à l'hôpital la semaine prochaine pour une procédure correctrice, a annoncé le Palais dans un bref communiqué, précisant que ses engagements publics seraient reportés pendant une courte période pour lui permettre de récupérer. Les engagements publics du ROI seront reportés pendant une courte période de récupération, précise le texte. C'est la première fois depuis son accession au trône le 8 septembre 2022 à la mort de sa mère la reine Élisabeth II que le Palais évoque publiquement l'état de santé du souverain. L'hypertrophie de la prostate est une pathologie très fréquente chez les hommes d'un certain âge et qui, faute de traitement, peut entraîner une détérioration progressive du fonctionnement de la vessie ainsi que des infections urinaires. Cette annonce intervient alors que la princesse Kate, épouse du fils aîné de Charles, le prince William, est hospitalisé pour au moins dix jours à Londres après une opération abdominale qui s'est déroulée avec succès mais la contraint à suspendre ses obligations jusqu'à fin mars. Stéphane Bern assure qu'il n'aurait, jamais, accepté un poste au gouvernement. Si la rumeur l'annonçait la semaine dernière parmi les favoris pour le poste de ministre de la Culture, Stéphane Bern a assuré ce mercredi qu'il aurait décliné la proposition. « La politique ne m'intéresse pas du tout », a-t-il assuré. Stéphane Bern ministre de la Culture ? La semaine dernière, avant l'officialisation du remaniement du gouvernement à la suite de la nomination de Gabriel Attal comme premier ministre, l'animateur faisait partie, à l'instar de Claire Chazal, des personnalités que la rumeur annonçait en bonne position pour rejoindre la rue de Valois. « Je n'ai rien fait pour que mon nom circule, contrairement à d'autres, a plaisanté la figure de France Télévisions, ce mercredi midi, lors d'un déjeuner de presse à Paris. Stéphane Bern, qui assurait la promotion du prochain numéro 2, Secret d'Histoire, avance qu'il n'a pas été contacté pour intégrer le gouvernement. « On m'aurait démissionné au bout de 5 minutes, j'aurais dit tout ce que je pense », s'est-il amusé à répondre. Il assure que « la politique ne m'intéresse pas du tout » et qu'il n'accepterait « jamais » un tel poste. « Et quand je vous dis jamais, c'est vraiment jamais », a-t-il insisté. « C'est peut-être ma liberté que tous les présidents aiment. » Emmanuel Macron m'avait proposé un poste « je ne peux pas dire lequel » « prestigieux » « dans le patrimoine ». Je lui ai dit « surtout pas ». Mon métier, c'est de faire de la télévision. J'aime le rapport avec les Français, avec les gens, ce n'est pas pour m'enfermer dans un bureau, diriger un établissement public ou être dans un ministère. « Je suis beaucoup plus utile là où je suis », a poursuivi Stéphane Bern. Et de préciser, cela ne m'empêche pas d'être politique au sens de prendre part à la vie de la cité. J'ai accepté une mission bénévole pour le patrimoine, j'ai accepté de défendre un certain nombre de valeurs, la semaine dernière, je suis allée faire une masterclass d'histoire dans des quartiers défavorisés par exemple. Ma notoriété me permet de donner mon temps pour Humanisme et Habitat, l'association Les Petits Princes. J'ai la liberté de faire des choses pour les autres, ce que je ne pourrais pas faire si j'acceptais un poste. C'est peut-être cette liberté que tous les présidents aiment. Il y a une chose que Stéphane Bern a du mal à comprendre, c'est que l'on dise de lui qu'il est, l'ami de Macron. Si j'ai un problème à deux heures du matin, ce n'est pas lui que je vais appeler. J'étais amie avec tous les présidents. J'ai connu Valéry Giscard d'Estaing, c'est l'avantage d'être vieux, a-t-il souri. D'abord, je suis amie avec toutes les premières dames, j'ai présenté tous leurs galas. Tous les galas des pièces jaunes de Bernadette Chirac, c'est moi qui les faisais, maintenant d'autres ont pris le relais. Guerre Hamas, Israël, accuser l'Etat juif de génocide, c'est franchir un seuil moral, affirme Stéphane ces journées. Paris refuse de soutenir les accusations portées par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice, SIG, comme l'a rappelé le ministre des Affaires étrangères ce mercredi. C'est un « non » de la France. Paris a refusé ce mercredi de soutenir les accusations de génocide contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza, porté par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice, SIG, dénonçant le franchissement d'un « seuil moral ». Accuser l'Etat juif de génocide, c'est franchir un seuil moral. On ne peut exploiter la notion de génocide à des fins politiques, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné, au cours des questions au gouvernement de l'Assemblée nationale. L'Afrique du Sud souhaite que les juges enjoignent à Israël d'arrêter, immédiatement. Une audience se déroule depuis le 11 janvier devant la plus haute juridiction des Nations Unies, dont le siège est à la haie, que Pretoria a saisi le mois dernier, arguant qu'Israël violait la Convention des Nations Unies sur le génocide, signée en 1948 à la suite de l'Holocauste. L'Afrique du Sud souhaite que les juges enjoignent à Israël d'arrêter, immédiatement, la campagne militaire déclenchée dans la bande de Gaza après l'attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre, qui a fait environ 1140 morts, selon un comptage de l'AFP à partir du bilan israélien. Le respect du droit s'impose à tous. En représailles, Israël a juré d'anéantir le Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza et lancé une offensive dans ce territoire palestinien qui a fait au moins 24 448 morts, en majorité des femmes, des adolescents et des enfants, selon le dernier bilan du ministère de la santé du Hamas. « Nous disons fermement aux Israéliens, plus le respect du droit s'impose à tous, les frappes systématiques à Gaza doivent cesser plus, mais les mots ont un sens », a ajouté M. Séjourné. Vendredi, le gouvernement allemand avait aussi rejouté l'accusation de « génocide » portée contre Israël, y voyant le risque d'une « instrumentalisation politique » du droit et estimant qu'elle était « dénuée de tout fondement ».